Aïe, 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 madame Martin ! Je vais me rendre utile, je voulais... Quelle est-ce que tu te fais ? Allez faire une promenade dans la forêt et laisse mademoiselle Claire s'en foutait. Non, c'est pas vrai, écoutez pas les copains ! Il n'est pas question qu'elle sorte avant que vous puissiez l'accompagner. En gros, dis que tu ne connais pas la forêt, tu veux donc te faire... Non. Mais ça, c'est pas vrai, écoutez pas les copains ! Je ne sais plus, c'est pas vrai, écoutez pas les copains ! Je ne sais plus, c'est pas vrai, écoutez pas les copains ! Uniquement pour distraire mon attention, n'est-ce pas ? Vous m'avez menti, mes ronds. Enfin, mademoiselle Claire, ne voyez-vous donc pas que cette petite ne vous apprend rien de mieux que de tromper les jambes ? Le dégué, crête ! Non, je peux vous sentir à l'égard de Heidi, ça vous est égal ! Madame, mademoiselle Claire ! Mais, cette Christmas... Je t'en prie, dites-moi, je t'ai une chagrin, c'est-à-dire. Oh, conseille, lèche-moi ! Je ne sais plus qu'un fardeau pour toi, vous pouvez bien s'attendre ! Adieu, cordeille ! Jamais je ne pouvais pas venir vite ! Comment m'as-tu l'emmé ? Ah, il a dit ça ! Vous y tenez d'entendre que ça, c'est une petite sotte d'Adélaïde ? Non, cordeille, lèche-moi ! Je ne sais plus qu'un fardeau pour toi, vous pouvez bien s'attendre ! Adieu, cordeille ! Adélaïde ! Adélaïde ! Sébastien ! Sébastien ! Oui, mademoiselle, j'arrive ! Sache qu'il y a... Quelqu'un pourrait t'aider... Comme un petit point de lumière... Grand-père ! Pierre ! Hercule ! Je n'ai pas de voler... 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 Allez, allez, viens ! Allez, saute ! Allez ! Je n'ai pas de veux... Ah! Ouais ! J'aimerais ce que tu parles. J'aimerais ce que tu es... Pour que tu sois... Pour que tu sois... Adélaïde ! Qu'est-ce qu'il te permet de roubler ainsi ? Avez-vous en enfermé ? Croyons-nous pour banir le grand Rasputin ? Non ! Adélaïde ! Je crois qu'il te permet de roubler ainsi ma sonnette. Et moi qui me demandais qui avait pu ouvrir cette porte, c'était donc toi. Comment es-tu entrée ici ? Grand-maman m'a donné la clé quand je suis venue avec elle une fois. J'ai fait un cauchemar. Comment m'as-tu nommé ? Adélaïde, ne me dis pas que tu révasse encore à tes montagnes. Tu vas faire le plaisir de les oublier tout de suite. Puis à Francfort, on pourrait rester. Non ! Vous ne comprenez pas ? Assez de stupidité de ce genre, tu m'entends ? Moi j'en déduire qu'il t'importe aussi peu que mademoiselle Claire soit malade. Pourtant si je ne m'abuse, il me semble que tu as dit qu'elle était ton amie, non ? N'as-tu donc pas cœur ? Tu ne te ferais rien de l'abandonner ? C'est pas ma... Écoute-moi bien, je te défends désormais de parler tes montagnes. Que je ne t'entends plus dire que tu veux y retourner. Il est inutile de chagriner mademoiselle Claire. Claire a du chagrin ? Oui. Ou l'aures-tu le mal que tu lui fais avec tes idées saugrenues de départ ? Es-tu la rendre encore plus malade qu'elle ne l'est ? Et toute votre famille mourrait avant la fin du mois. Tu as bien compris ? Lise un seul mot au sujet de tes montagnes et que je n'ai pas que l'on répéter. Bon, maintenant viens. Aïe, 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 madame Martin ! Je voulais me rendre utile, je voulais faire le ménage ! J'ai pas fait esprit ! C'est toujours un mot…" Sous-titrage ST' 501 ...